8. Proverbes. Thème. Criminels. 1. Les criminels toujours ne sont pas foudroyés. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que la justice ne frappe pas toujours les coupables immédiatement. En d'autres termes, il souligne le fait que les criminels ne sont pas toujours punis rapidement pour leurs actes, mais que tôt ou tard, la justice finit par les rattraper. Il met en avant le principe selon lequel les actions mauvaises finissent par avoir des conséquences, même si cela peut prendre du temps. 2. La religion a souvent enfanté des actions impies et criminelles. Proverbe latin. Ce proverbe latin signifie que parfois, au nom de la religion, des actions mauvaises, impies ou criminelles ont été commises. Il met en garde contre les excès et les dérives qui peuvent survenir lorsque la religion est utilisée de manière injuste ou pour justifier des actes répréhensibles. 3. Les gens des confins sont larrons ou assassins. Proverbe italien. Ce proverbe italien, les gens des confins sont larrons ou assassins, signifie que les personnes qui vivent dans des régions éloignées ou frontalières sont souvent considérées comme étant peu fiables, voire dangereuses. Il souligne une certaine méfiance envers ceux qui habitent des zones reculées, suggérant qu'ils pourraient être impliqués dans des activités criminelles. Cependant, il est important de noter que ce proverbe généralise et ne reflète pas la réalité de manière absolue. On peut avoir de la compassion pour l'assassin, mais par égard pour la raison et la justice, il ne faut pas lui pardonner. Proverbe manchou. Ce proverbe manchou signifie qu'il est possible de ressentir de la compassion pour une personne qui a commis un acte grave, comme un assassin, mais il est important de ne pas lui accorder de pardon pour respecter la raison et la justice. En d'autres termes, il est légitime de ressentir de la compassion pour quelqu'un, même s'il a commis un acte condamnable, mais il ne faut pas oublier la nécessité de rendre justice et de respecter les conséquences de ses actions. 5. La justice, un glaive en main, suit les pas du criminel. Proverbe latin. Ce proverbe latin signifie que la justice est représentée comme une personne tenant une épée qui suit de près les pas du criminel. Cela symbolise l'idée que la justice finira par rattraper ceux qui commettent des actes répréhensibles, et que tôt ou tard, ils devront répondre de leurs actions devant la loi. Cela met en avant l'idée que personne n'est au-dessus de la loi et que la justice est inévitable. Ce proverbe latin signifie que celui qui planifie de commettre un crime est déjà coupable moralement, même s'il n'a pas encore passé à l'acte. En d'autres termes, celui qui a l'intention de commettre un acte répréhensible est déjà en train de se comporter de manière répréhensible. Cela met en avant l'idée que la culpabilité peut exister dès le stade de la planification d'une mauvaise action. 7. Jamais un criminel ne s'avoue coupable Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que les criminels ont tendance à nier leur culpabilité, même s'ils sont effectivement responsables de leurs actes répréhensibles. En d'autres termes, il souligne que les personnes qui commettent des crimes ont souvent du mal à reconnaître ou à admettre leur faute. Il met en lumière la nature humaine qui cherche parfois à éviter la responsabilité de ses actions, même lorsque les preuves sont accablantes. 8. Les péchés parlent, le meurtre crie Proverbe anglais Ce proverbe anglais, les péchés parlent, le meurtre crie, signifie que les actions mauvaises ou immorales que nous commettons peuvent être révélées par nos propres paroles ou comportements. Les péchés, qui représentent nos mauvaises actions ou pensées, peuvent être détectés par ce que nous disons ou faisons. En revanche, le meurtre, qui est l'un des crimes les plus graves, est si flagrant et criant qu'il est impossible de le cacher ou de le dissimuler. En somme, ce proverbe met en avant le fait que nos actions et nos paroles peuvent trahir nos intentions et nos mauvaises actions peuvent être révélées d'une manière ou d'une autre. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.